Ce principe-là, je l'ai appliqué dans toute ma vie d'affaires. Oui, j'ai été peut-être le premier à voir que l'industrie, pas le premier, je ne devrais pas dire le premier, il y en avait d'autres, mais parmi les premiers à voir que l'industrie de la communication allait se diriger vers l'industrie du personne à personne. J'ai été aussi un des premiers à voir qu'on finirait avec une communication personnelle. En 1989, j'ai fait un discours à l'Association des radiocommunicateurs du Canada, et je leur ai dit, bientôt, lorsque vous allez naître, on va vous donner un numéro et on va vous le reprendre quand vous allez mourir. En 1989, pour moi, c'était évident que le trend de la technologie allait se diriger vers là. Pourquoi j'ai ces pensées-là? C'est que j'utilise souvent d'exemples. Pour moi, le lac est toujours plus important que les canaux. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je dis, c'est que si vous avez un canot sur un lac dont le niveau de l'eau monte, même si votre canot n'est pas beau, il va monter comme tous les autres. Puis si vous mettez votre canot sur un lac que le niveau d'eau descend, il a beau être le plus beau canot de la Terre, il va frapper le fond. Donc l'important, ce n'est pas votre canot ou l'entreprise, c'est le lac, l'industrie dans laquelle vous êtes. Puis de comprendre si le niveau de l'eau monte ou descend. Pour moi, il était évident que l'industrie du Beeper serait un océan. Oui, c'est un lac, mais le niveau de l'eau monte. Est-ce que j'ai fait des erreurs administratives pleines? Mais si tu fais une erreur administrative, puis ton niveau monte, le niveau rachète ton erreur. Ton canot, même s'il n'est pas le plus beau, va racheter. Alors, je me concentre toujours et je me préoccupe toujours du lac avant du canot. Et je le fais encore aujourd'hui. Je me retrouve en agriculture aujourd'hui. Les gens disent « Mais qu'est-ce que tu fais en agriculture aujourd'hui? » J'ai une opinion sur le lac de l'agriculture. Est-ce que je vais être correct ou pas, ce n'est pas important. C'est la raison pourquoi je suis en agriculture. Tu sais, on est dans d'autres éléments. Alors, je pense qu'on s'est toujours pensé que l'image du lac et du canot était une image forte. Parce qu'on la voit. Les gens sont très préoccupés par le canot. Ils regardent le canot, ils regardent s'il y a des trous dedans, ils s'assurent qu'il soit bien peinturé, quoi que ce soit. Mais il n'y aura plus d'eau dans le lac dans 10 ans. Que c'est que tu fais avec ça? Ou, peut-être que ton lac est en train de se déverser dans un autre que le niveau de l'eau monte. Bien, tant qu'il y a de l'eau encore dans le ruisseau, pourquoi tu ne prends pas ton canot et tu n'en vas pas dans l'autre lac? C'est très imagé, mais c'est exactement ça. Tu sais, Kodak n'a jamais vu venir la caméra électronique. C'était une compagnie gigante. Pour moi, Kodak, quand j'étais plus jeune, c'était la compagnie, mais elle a disparu. Tu sais, ça a pris 10 ans. Disparu. Elle n'avait pas vu que... Elle était très préoccupée par son canot, mais elle n'avait pas vu que son lac était en train de se vider. et qu'il s'en allait ailleurs. Alors, c'est... Comment je l'ai vu, là, ça sera encore une fois très long à expliquer, mais je passe beaucoup de temps... Moi, quelqu'un me demande comment j'allure mon temps en affaires. 50 % à analyser le lac. Je passe 50 % de mon temps toujours à essayer de voir les forces fondamentales, comment mon lac va changer, quels sont les nouveaux lacs, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Là, je passe un autre 30 % à savoir, est-ce que j'ai les bons joueurs dans mes canots? J'ai-tu les bons capitaines de mes canots? Puis, j'ai-tu accès à des capitaines? Les ressources humaines, les CIO de bois, puis tout ça. Puis, le reste du temps, c'est de la supervision. Il ne reste plus bien 20, 15 % de la supervision. Souvent, les gens à l'affaires, c'est l'inverse. Ils vont passer 60 % de leur temps dans la supervision, puis très peu de temps. Mais pour savoir si votre niveau de l'eau monte ou descend, il faut que vous sortiez de votre bureau, il faut que vous alliez partout dans le monde, il faut que vous entendiez des opinions divergentes, il faut que... Tu sais, il faut se promener, il faut voir des choses, il faut entendre des choses, il faut lire, il faut... Alors, je pense que c'est important de savoir, et encore plus dans le monde d'aujourd'hui, si vos lacs, le niveau de l'eau monte ou descend. Bon appétit. Merci.